Sérieux je pense que c'est peut-être pas l'adjectif je pense qu'on a fait vraiment une première mi-temps de grande qualité donc on a eu une grande maîtrise après on s'est procuré pas mal d'occasion de but voilà donc on a fait on a fait la mi-temps qu'on avait envie de faire c'est à dire imposer notre façon de jouer même face à une très bonne équipe de tour on le savait mais être capable être capable de montrer qu'on était capable d'imposer notre façon de faire et donc j'ai félicité les joueurs à la mi-temps j'aurais aimé qu'on puisse faire la seconde pareil mais je pense qu'on a aussi permis à tour après de reprendre le fil du match parce que bon ils nous ont pressé un peu plus haut mais on n'a pas fait forcément les bons choix et à partir de là donc c'était normal après de 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 subir un petit peu mais c'était bien aussi parce qu'il faut aussi qu'on soit il faut aussi qu'on soit capable de défendre de défendre comme on l'a fait je pense que globalement je suis satisfait de la production de l'équipe on entend des louanges à la mi-temps depuis vous êtes arrivé non on a eu fait quasiment des mi temps pareil à nîmes voilà donc contre quand non 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 on a fait on a fait beaucoup de de mi temps de grande qualité des matchs totalement accomplis comme la première mi temps on n'en est pas encore forcément capable parce que ça demande aussi beaucoup de beaucoup d'énergie beaucoup de maîtrise et mais voilà on progresse on avance on avance en en tout cas ce qui est important c'est que notre identité de jeu commence à être voilà reconnue et que on a la volonté de l'imposer que ce soit domicile ou à l'extérieur il y a des choses qui ont très bien fonctionné notamment au milieu de terrain rien de maraise ou il met ce loup pour une cité que c'est encourageant pour ces cinq derniers matchs ce sprint final dans lequel vous allez peut-être mêler je pense que voilà on est Usain Bolt on part de très très loin non on a je pense qu'on a raté on a raté les marches c'est avec les matchs de camp les matchs de clermont si on avait pu engranger je pense que là on aurait peut-être pu se mêler au sprint final mais au delà de ce sprint final ce qui est vraiment important c'est que l'équipe continue à asseoir son identité de jeu et asseoir le jeu tel que nous on veut le pratiquer donc là les joueurs se sont bien approprié ce jeu on va essayer d'aller encore plus loin dans ce domaine là être capable de faire voilà 75 minutes après 90 minutes aussi accompli que la première mi-temps Guingamp et Angers ont perdu ce soir vous le savez certainement non voilà je le dis est-ce que dans un rêve fou vous dites allez on sait jamais il reste quatre matchs six points moi j'ai toujours dit que n'importe comment ça m'intéressait pas trop ce genre de discours ce qui m'intéressait c'était la qualité du jeu qu'on pouvait pratiquer bon voilà aujourd'hui je répète on a imposé notre façon de faire on va tout mettre en oeuvre pour continuer comme ça après on va voir où ça va nous mener on a même pas besoin de se poser de questions on a surtout à être performant dans nos fondamentaux et voilà on verra bien jusqu'où jusqu'où ça va nous mener mais ce qui est surtout important c'est d'avoir le sentiment de maîtriser les choses comme on l'a fait en première mi-temps là quand on est à ce niveau là je pense que pour les joueurs c'est vraiment une grosse satisfaction quand on est capable de maîtriser comme on a été capable de le faire voilà donc on va tout faire pour continuer comme ça deux mi-temps totalement différente oui oui deux mi-temps différentes ouais ouais c'est le moins qu'on puisse dire une mi-temps pour eux une mi-temps pour nous bon je pense que la victoire du havre est méritée par rapport à leur première mi-temps on a été absent des débats quoi voilà bonne équipe qui joue bien qui joue bien au ballon qui pose bien son jeu et nous on a été on les a regardé jouer une mi-temps on a réagi en deuxième mi-temps c'était trop tard c'était trop tard alors on va essayer d'analyser ça tranquillement mais je félicite quand même les joueurs pour leur deuxième mi-temps il y a eu une réaction d'orgueil de fierté comme on veut mais c'est déjà voilà c'était l'absence d'enjeu alors ouais plutôt que l'absence d'enjeu je dirais que le fait d'avoir atteint les 44 points la semaine dernière a fait que la semaine a été un peu compliqué dans le sens où les joueurs se sont démobilisés un petit peu ce qu'on peut comprendre tout à fait voilà et ils ont eu du mal à se remobiliser pour ce soir 20 heures ils sont remobilisés pour 21 heures on avait une heure de retard voilà non mais le havre on sait comment ils jouent on sait que c'est une bonne équipe on sait qu'il ya un jeu qui est posé que si vous mettez pas un petit peu de vitesse et d'intensité dans le jeu ils vous mettent en difficulté parce qu'ils savent faire voilà on les a on a été absent la récupération en première mi-temps voilà donc on les a regardé jouer en première mi-temps et eux étaient dedans il suffit il suffit de voir le nombre de cartons qu'ils ont pris ils étaient dans le match dans leur match nous on a mis à 45 minutes pour entrer dans notre match voilà donc je pense qu'il ya une démobilisation par rapport au maintien assuré la semaine dernière et après c'est toujours difficile à se remettre en route quoi vous êtes un peu plus décontracté un peu moins dedans et puis voilà il faut prendre une petite claque pour se remettre dans le dans le bon tempo quoi ça veut dire que vous excusez vos joueurs ce soir j'excuse pas mes joueurs j'essaye d'expliquer les choses on en parlera tranquillement entre nous voilà mais peut-être que moi le premier je me suis démobilisé peut-être que le staff en premier s'est démobilisé voilà il n'y a pas moi je m'inclus je m'inclus totalement là dedans il n'y a pas les joueurs d'un côté l'entraîneur de l'autre non non c'est pas du tout ça voilà peut-être que nous aussi consciemment ou inconsciemment on s'est on s'est démobilisé quoi voilà deux choses l'une où ça nous sert de leçon et puis puis on repart ou oui ça peut on peut faire une fin de saison je dis pas à la c'est dommage c'est dommage si on doit finir comme ça c'est dommage mais je crois pas non les joueurs aujourd'hui ont compris j'espère ont compris le message on a un déplacement à l'ence compliqué mais on va essayer de bien finir la saison mais non démobilisé non je pense que leur deuxième mi-temps la deuxième mi-temps du match a montré qu'ils étaient capables de se réactiver pour la suite je vous remercie